Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro, samedi. Bon matin chez vous, bon midi chez vous. Moi, je suis heureux de vous retrouver. C'est vrai, il faut quand même le dire, je dois prendre des vacances. Sincèrement, je dois me reposer parce que toute l'année, on a été au travail, même quand j'y vais, même quand je suis en déplacement, j'ai envie de continuer à informer. Parfois, on a envie aussi de nous reposer. Donc, je pourrais, si Dieu nous aide, vous informer d'un voyage que je pourrais faire très récemment et je vous le dirai. Et puis, on va essayer de passer à autre chose, en tout cas, passer à autre chose. Messieurs et dames, je vous propose encore une fois, ce samedi, la réflexion autour d'un sujet qui va nous intéresser, je crois tous. Nous sommes tous d'accord que nous avons des problèmes sérieux d'eau, d'électricité, de routes, des hôpitaux, des écoles, je peux citer, c'est la sécurité, bref, de la gouvernance. Donc, nous avons des problèmes assez criants. Mais vous savez, l'avantage, c'est que nous ne sommes pas le premier pays à avoir des problèmes dans le monde. Tous les pays du monde ont connu le problème que nous connaissons. Mais seulement, il y a des pays qui ont fait le choix de changer les choses et d'autres pays ont fait le choix de ne pas changer. Alors, ceux qui ont fait le choix de changer ont payé le prix du changement. Ça veut dire qu'ils ont tué, ils ont tué certaines antivaleurs qu'ils avaient, mais ils ont aussi tué certaines mentalités qu'ils avaient nourries depuis un certain temps. Ces mentalités peuvent être la copinocratie, ces mentalités peuvent être le tribalisme, ces mentalités peuvent être la corruption, l'esprit de la facilité, la fatuité, la vilémie, la bassesse, bref, toutes les mentalités qui sont contre l'émergence. Parce que contrairement à ceux qui pensent que l'émergence est un don de Dieu, non, l'émergence est un fruit du travail. L'émergence est une combinaison des intelligences. L'émergence est une conjugaison des efforts. L'émergence a un prix sur le sacrifice. C'est l'anticipation. C'est la capacité de détecter le problème et d'apporter des solutions adéquates. C'est la capacité de voir loin, d'imaginer à 10 ans, 15 ans, 20, 30, 100 ans même, que deviendra votre vie. De siècles aussi possibles d'ailleurs. Toutes les sociétés du monde s'organisent pour avoir une sorte de Silicon Valley. Toutes les sociétés s'organisent pour avoir une sorte de mentorat, de coaching au niveau national, une sorte de société secrète. Toutes les sociétés du monde. C'est même l'âme des sociétés puissantes. C'est même trouvé dans l'église. Le sens de l'église, ça veut dire l'églésia. Le fait de se retirer. Un groupe d'individus éliminés qui se retirent de la société pour regarder au-delà de la société. Ils regardent l'avenir, tous les horizons possibles. Et quand ils regardent ça, ils se mettent ensemble pour réfléchir comment on va arriver à ce moment-là. Comment nous allons faire ces choses-là. C'est ainsi que vous allez voir. Tout ce qui arrive au monde a été vu 50 ans dans le temps, 60 ans avant. Vous pensez vraiment que la COVID n'a pas été préparée ? Mais si vous avez regardé les séries des Simpsons, ils ont déjà parlé de la COVID. Si vous regardez, il y a une sorte de... Non, non, dans la série... Comment ça s'appelle encore la série de Jack Boer, 24 heures chrono ? Il y a une partie dans un... On va dire dans une partie de la série. On montre comment ils sont en train de parler du confinement. Ils prévoient même donner les gens les masques, laver les mains. Ils prévoient exactement le même scénario. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde endifféré. C'est-à-dire que tout a été déjà joué. Mais seulement une poignée des personnes est capable de voir dans l'avenir. Une petite poignée. Ça n'a jamais été la question de la majorité. C'est un groupe d'individus qui parfois n'évent pas beaucoup de bruit, mais qui ont la capacité de voir le problème qui vont finalement faire... qui vont surgir dans l'avenir. Peut-être 100 ans. Peut-être 150 ans. Peut-être. Mais ils essaient de voir loin. Et dans leur petit groupe, ils réfléchissent comment résoudre le problème. Comment anticiper, comment corriger les choses. Mais malheureusement, la société congolaise n'en a pas. Nous, nous n'avons pas une société sécrète qui regarde comment ça va se passer en 2055. Qu'est-ce qui va se passer en 2055 ? Nous n'arrivons même pas à savoir exactement le taux de natalité de nos enfants. Est-ce que nous sommes maintenant en 205, en 2021 ? En 2027, qu'est-ce que nous allons avoir exactement comme taux de démographie ? Ça, on va vous dire des estimations que l'on va faire. Mais on ne peut pas nous dire exactement quel type de génération on aura. Leur niveau d'éducation, on a un niveau d'éducation. Le problème, le défi du Congo, le gros à la mine en ce moment-là. Parce que nous, on est vivants parce que nous vivons le présent. Alors que nous devons y regarder dans l'avenir pour dire comment ça va se passer. Et ça, ça ne peut être possible qu'avec une société sécrète. Des femmes et des hommes qui se retirent et se mettent dans un coin. Ils ne sont pas intéressés par la politique parce que c'est eux qui définissent que deviendra la politique de demain. Et dans ce petit groupe, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires, il y a des maçons, il y a des mécaniciens, il y a des... C'est-à-dire que c'est les hommes les plus forts de la société qui se retrouvent dans un coin pour discuter de comment on deviendra, que deviendra le pays demain. Ces gens-là n'ont aucun besoin de devenir politiciens. Ils n'en ont pas. Parce que c'est eux qui tiennent en réalité la politique. Ce sont eux les faiseurs de rois. Ce sont eux qui font les choses. Ces gens-là, ils ne vont pas venir à l'élection présidentielle dire « moi, je veux devenir président ». Ils s'en foutent de toutes ces choses-là. Mais dans leur société qu'ils dirigent, ils essayent de voir dans tous les secteurs de la société qui sont les têtes qui s'en sortent. Ils essayent de voir dans le football. Est-ce qu'il y a un esprit qui mène les choses ? Oui, il y a un esprit qui mène. Dans le journalisme, qui mène ? Dans tel, qui mène ? Dans les... Qui mène ? Et ils sont partout. Ils viennent voir dans nos écoles, ils sont dans nos universités, ils sont dans nos entreprises. Ils essaient de voir où se dégagent les leaderships, où se dégagent les intelligence et les énergies. Parce qu'eux, ils font la lecture verticale et horizontale des énergies des gens. C'est des gens qui sont partout, ils se sont en train de regarder, ils disent « bon, ok, on voit ces jeunes-là, ils parlent beaucoup, ben, qu'est-ce qu'il est ? » Non, cette dame-là, on l'a vu quand même faire des émissions. Comment ça se passe ? Elle a été reçue ? Voilà comment elle a réfléchi. On a vu une dame dans une histoire, elle est en train de parler, mais qu'est-ce qu'elle est réellement ? Ben, on a vu un monsieur-là « est-ce que vous avez lu le rapport de tel ? » Et c'est ça. Et ils sont en train de dire « mais à l'université, on a vu, on a vu un étudiant, c'est démarqué, mais on est en train de le suivre. Et ils mettent le moyen pour suivre ce monsieur ou cette dame-là. On va suivre ce type de sorte que quand il va atteindre le seuil, on le chope, on l'enrôle et on l'organise. Et c'est comme ça. Regardez ce que Bolloré est en train de faire en France. Tout le monde sait, tout le monde sait aujourd'hui que M. Zemmour, est accompagné, porté par Bolloré. C'est Bolloré qui le porte aujourd'hui. Qui est Bolloré ? Bolloré, ce n'est plus la personne qui nous faisait rire à l'époque. Bolloré, c'est aujourd'hui non seulement un milliardaire qui pèse 8 milliards de dollars, mais Bolloré, au-delà de tout, il a la plus grande chaîne des médias, l'une des grandes chaînes des groupes des médias français. Bolloré a même un jeu vidéo. Bolloré a même la plus grande structure musicale universelle. Bolloré, c'est vraiment on va dire un grand dans ce domaine-là. Il a un impact significatif en Afrique avec son histoire des canals, puis c'est tout le reste. Il a des ports pratiquement partout. Bolloré au Congo, Bolloré au Congo-Brasaville, Bolloré au Cameroun, Bolloré pratiquement partout. Mais c'est lui qui apporte son soutien à un candidat comme Éric Zemmour. Parce que pour Zemmour, il faut bolloriser la France et pour Bolloré, il faut zemmouriser la France. Dans le deux, ils se trouvent ensemble. Alors, il n'y a pas que Bolloré qui a fait ça. Ford en a fait. Les Ford ont fait ça aux États-Unis. Les Ford ont fait ça aux États-Unis. Ils sont nombreux. Morgane a fait ça. l'entreprise pétrolière tenue par Rockefeller. Ils ont tous fait la même chose. Donc, ça dit qu'à un moment donné, on peut dire ce que l'on veut, mais les milliardaires, les grandes puissances, tous ces hommes, les puissants hommes ont toujours travaillé pour l'avenir de leur pays. Ils se disent qu'est-ce qui est le profil qui convient pour nous ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Comment nous pouvons aller ? Par quel mécanisme on va le faire ? Obama, est-ce qu'il représente une menace pour nous ou un avantage ? Obama représente une menace pour tel bloc, un avantage pour tel autre. Et c'est comme ça que les sociétés se construisent. Mais chez nous, on est dans une histoire où on se fout un peu. On dit qu'on s'en fout, ce n'est pas notre affaire. Mais aussi, il faut le dire, il y a des gens qui ont mis leur argent pour soutenir les candidats. Il y en a des gens qui ont mis le même. Même au Congo, il y a des gens qui ont mis leur argent pour soutenir les candidats. Mais l'idée que les gens se font, je ne suis pas en train d'angéliser les choses, mais l'idée que les gens se font ici au Congo malheureusement, c'est que si nous soutenons un pouvoir, c'est pour qu'il nous donne des avantages et tout ça. Oui, les avantages, tout le monde peut vouloir les avantages. Mais aussi, la beauté de leur pays, la construction de leur pays. Ils envisagent ça aussi. Chez nous, vous allez voir un professeur qui a fait 10 ans en train d'enseigner, mais il n'a jamais porté un élève si ce n'est pas son fils. Il n'a jamais porté un autre étudiant jusqu'au point de le faire arriver d'un niveau et d'un angle. Non, nous sommes malheureusement haineux, on va dire ça, ou nous n'aimons pas, méfiants vis-à-vis des autres. Les étoiles des autres nous empêchent, les étoiles des autres nous dérangent. Et ça ne peut pas évoluer comme ça. Ici, je veux tout simplement dire que les sociétés secrètes fondent des pays. Les sociétés secrètes construisent l'avenir d'un pays. Mais il faut bâtir ces sociétés-là. Il faut donner des moyens pour la création de ces sociétés-là. Il y a des gens qui ne feront jamais la politique, mais c'est eux qui définissent comment vous allez aller, comment vous allez faire. Il faut voir dans tous vos secteurs. On dit quel type d'agence nationale de renseignement que nous voulons avoir. Voulons-nous avoir une ANR qui terrorise les gens ou nous voulons avoir une ANR politicienne ou nous voulons véritablement avoir une ANR qui joue le rôle des fédérateurs, qui joue le rôle, ça veut dire de dénicher des talents dans tous les secteurs parce que l'ANR est partout à travers le pays. On peut créer un fonds national des détections des talents à l'ANR. On peut dire que c'est un fonds, nous créons un fonds national des détections des talents à l'ANR. Et ça permet à l'ANR d'ouvrir une commission beaucoup plus secrète pour essayer de voir les talents des gens. Nous avons des jeunes garçons qui ont un leadership de les bas âges. Mais c'est là qu'on vérifie. À l'école, ce monsieur a toujours été le chef des classes. Il incarne certaines notoriétés. Il est chef des classes depuis la première année primaire jusqu'en 6e année primaire. Vous pensez que c'est gratuit ? Ce n'est pas gratuit. Ce sont des signes qui montrent que ce petit a un leadership que l'on peut encadrer et on peut trouver beaucoup de choses. Vous avez des jeunes gens comme ça, quand ils arrivent dans un coin, tout le monde le coûte. Oui, on le coûte. Il ne s'impose pas. On le coûte tout simplement. Il est imposé par ses idées. Ses idées l'imposent. Vous dites que ce gars, si on l'encadre très bien, on peut lui donner beaucoup plus de chances qu'il devienne quelqu'un qu'on peut devenir. Quelqu'un qu'on peut fabriquer, quelqu'un qu'on peut créer, quelqu'un que l'on peut encadrer. Ce n'est pas comme ça se passe à l'université où les gens se battent pour avoir le point. Non, mais il y a des gens qui ont ça dans le sang. Et l'ANER, dans sa commission, dans cette petite commission-là, peut suivre ces choses-là. C'est des jeunes talents, c'est des jeunes qui ont un penchant vers la politique. C'est des savants que l'on peut encadrer. C'est des génies que l'on peut encadrer. Il faut lire les travaux des fins d'études des étudiants. Les travaux des fins des cycles des étudiants. Il y en a qui font des histoires extraordinaires, qui font des travaux mais révolutionnaires. Mais ça va rester pourrir dans les universités. Personne n'aura l'état de les lire. Il n'y a même pas un mécanisme de compilation de tous ces travaux afin de sortir un, ne serait-ce qu'un manuel. Parce que le problème, on peut dire, il y a mille étudiants qui ont présenté leur défense, qui ont présenté aussi leurs travaux de fin d'études. Mais l'université peut s'organiser dans cette petite commission pour sortir un manuel, pour faire la compilation des meilleurs travaux où il n'y a pas de plagiat et tout. Il y a des travaux de l'étude et il y a des manuels et il y a des mille et des cent. Et c'est là que l'État peut reprendre ça et voir le poids essentiel. Ça veut dire, la combinaison d'engou et nous produisons de l'intelligence. Parce qu'il faut qu'à un moment donné qu'on se pose des questions. La question que moi je voudrais qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que lorsque nous voulons que les gens recrutent, nous voulons un pays développé. Mais mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire, notre sous-développement n'est pas une histoire de Satan, c'est même pas une histoire de Dieu. Notre sous-développement est logique. Non, nous avons raison d'être sous-développés. Vous n'avez qu'à voir la qualité des hommes qui dirigent le pays. Chacun dans son secteur. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas fausse. C'est-à-dire, ce qui pouvait étonner les gens, c'est l'émergence. C'est l'émergence qui peut nous étonner. Mais pas notre état. Nous faisons de notre mieux pour ne pas nous développer. Il faut qu'on le reconnaisse. Vous savez, ce qui peut nous dire qu'on dit qu'il n'y a pas fausse, il n'y a pas de évoluer. Mais ce qui peut nous dire qu'il n'y a pas fausse, il n'y a pas de évoluer. Il n'y a pas de la situation qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de normal qu'il n'y a pas de la situation qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que quand on a dans le secteur de l'ébelé, il n'y a pas de place. Les gens ne sont pas à leur place. Alors, quand les gens ne sont pas à leur place, vous voulez-vous qu'ils fassent quoi exactement? Vous placez Messi à la défense, mais il aura les réflexes des attaquants, il marquera début. Vous avez, je ne sais pas moi, un défenseur compliqué, je donne toujours l'exemple, comme Umtiti, vous avez ce monsieur-là à l'attaque. Mais il aura tendance à dégager et il ne vous n'aurait pas marqué début parce que le problème c'est que vous avez certes de bonnes personnes mais qui ne sont pas aux bons endroits. Ou vous avez les bons endroits mais vous mettez les mauvaises personnes. Ou vous avez les mauvaises personnes, vous les mettez aux bons endroits. Mais ça ne marche pas. Parce que le problème c'est que la nature du recrutement au Congo est biaisée. Le processus du recrutement est biaisé. Mais biaisé par quoi? Pas par le processus mais par la nature du recruteur. Le niveau du recruteur. Regardez ceux qui sont dans les partis politiques pour voir un peu Boahwa à l'idée. Regardez l'avis des partis politiques au Congo. Vous allez comprendre qui est CG dans les partis, qui est le président du parti. qui est le secrétaire général adjoint du parti. Qui est le président des ligues des jeunes au parti. Vous allez voir. Pour vous, je ne sais pas comment vous parlez de la partie, mais je ne sais pas comment vous parlez de la secrétaire général du parti. Au niveau des animaux. Prends les partis politiques que tu vois au Congo, commence à te poser la question. Qui est secrétaire général ? Quel est son niveau ? Qui est président ? Quel est son niveau ? Qui est président des ligues des jeunes ? Quel est son niveau ? Ligue des femmes ? Quel est son niveau ? Tu me donneras raison après. Tu vas voir toi-même que ce n'est pas possible et qu'ils vont évoluer. Ce n'est pas possible. Parce qu'ici, on a deux problèmes. Quand les gens sont compétents, ils ne sont pas suffisamment moraux. Quand les gens sont moraux, ils ne sont pas compétents. Ou quand ils sont compétents, ils n'ont pas l'éthique. Quand ils ont l'éthique, ils ne sont pas assez compétents. Et on a toujours la phrase, il y a haute politique. Donc ça, la haute politique. La haute politique, c'est quoi ? La haute politique, c'est la recherche du bien-être. Quand vous n'avez pas atteindre le bien-être, vous ne faites pas la haute politique, vous faites la basse politique. Et la politique ridicule. La politique ridicule, c'est la politique de déjouer le Kuba. Ça, c'est la politique ridicule. Vous êtes là, de déjouer le Kuba. Mais la politique, ce n'est pas que déjouer le Kuba. La politique, c'est aussi répondre aux questions de la population. Les gens n'ont pas de l'eau. Donnez de l'eau. Les gens n'ont pas de l'électricité. Donnez de l'électricité. Ils n'ont pas de route. Construisez des routes. Ils n'ont pas la vie. Apportez la vie. Apportez la solution au Congo, malheureusement, les gens pensent que la haute politique, c'est de parler avec le président du matin au soir. Ou en a sa haute politique. Non. Tu peux parler avec le président matin, midi, soir et tu ne fais pas la haute politique, tu fais la basse politique. Et si on n'arrive pas à nous dire des vérités comme ça, rien ne va marcher. Ici, le problème, c'est qui recrute ? Qui recrute qui ? Nani a-t-il recruté ? Nani. Mouto a-t-il recruté dans le parti politique ? Il n'y a pas de niveau dans les années. Il n'y a pas de niveau que le chef de l'État est enduit en erreur. Il n'y a pas de niveau en erreur. Mais tant que le chef de l'État va combler à battre, battre, il n'y a pas de niveau et il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Le prochain n'est pas de dire le chef de l'État est en train de dire. Non, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, Mouto a-t-il recruté ? Nani a-t-il recruté ? Il n'y a pas de niveau. Parce que si c'est lui qui recrute n'a pas lui-même le niveau, mais il va recruter selon son niveau. Attends, avez-vous déjà vu un sceau proposer un homme intelligent ? Ce n'est pas possible. Le sceau ne va utiliser que le sceau, comme lui. Parce que Mahéa Dabrude fait correspondre. C'est la loi de l'attraction. Le mal attire le mal. Le bien attire le bien. Le bien ne peut pas attirer le mal. Le bien repousse le mal. Le mal ne peut pas attirer le bien. Le mal repousse le bien. Mais c'est comme c'est la loi de la nature. Les faibles s'entendent entre eux le faible et ils proposent des faibles. Et le catombe c'est lorsqu'ils proposent des faibles aux faibles. Et là on reproduit un système des faiblards. Et c'est compliqué. On ne peut pas nous en sortir ou à l'attir. Donc si vous comprenez un peu, vous poussez un peu l'argumentaire loin, vous allez comprendre que notre problème c'est le recruteur. Lui-même n'a pas les niveaux nécessaires et il va recruter selon son niveau à lui. Et le pays tout entier va se branler parce que celui qui recrute a des problèmes. Mais maintenant lorsque le recruteur recrute et que lui celui qui doit nommer perd un peu de vigilance, c'est les quatre hommes aussi. Alors maintenant on peut regarder en profondeur. Les partis politiques ont échoué dans leur capacité de proposer des hommes à regarder tout ce qu'on nous a proposé. qu'ils ont fait de concret. Ils parlent français. Oui, ils sont des licenciés en économie, ils sont des licenciés en droit, ils sont des professeurs même. Oui, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est des hommes et des femmes qui correspondaient au profil ? Le Congo c'est comme un homme qui est malade mais son stade de maladie est très avancé. Quand on l'amène dans un bloc opératoire, on n'a pas besoin de stagiaires. On a besoin de chevronner. C'est comme toi quand tu es malade, tu n'as pas envie qu'un stagiaire te touche. Tu as envie que ce soit un professionnel. Mais comment nous nous avons laissé le Congo entre les mains des stagiaires ? Comment avons-nous laissé le Congo entre les mains des gens qui commencent à apprendre ? Mais comment ? Vous savez que Dubaï, vous pouvez laisser entre les mains des gens qui apprennent. On vous dit qu'ils ont quand même pris un élan. Les Etats-Unis, vous pouvez les laisser entre les mains des ceux qui apprennent. Ils vont dire bon, on est encore un niveau. Mais nous, nous n'avons pas le droit parce que même à Dubaï, ils ne peuvent pas accepter le parachutage. Mais chez nous, le parachutage est un principe. Les gens parachutent à autre chose. C'est comme moi pour bombarder Mbamogorana. C'est-à-dire que quelqu'un, vous ne l'avez jamais lu, vous n'avez jamais entendu, ne serait-ce qu'une seule de ces conférences sur la question, mais c'est à lui qu'on va confier la grande tâche. Et pire encore, tout un ministère. Vous êtes en vice-ministre qui vous a dit que vous avez besoin de vous avoir. Vous avez besoin d'autres Ligue des Champions. Vous avez besoin de l'Espefkin. Vous avez besoin d'Espefkin qui coûte un mois bien. Vous avez besoin d'Afumba. Vous avez besoin d'Afumba. Vous avez besoin d'Afumba. L'Association de Football de Mbandaka. A Fumba. Vous avez besoin. Alors que vous avez besoin de vos lieux. Vous avez déjà de la Super Liga, de la Bundesliga. Vous avez besoin. Vous êtes encore dans ces histoires ? Et ça se voit que ici, les gens tâtonnent. Ça peut se voir. Parce que ce qui tue un pays, c'est la politique de la récompense. Ça tue un État. Si vous voulez tuer votre pays, faites la récompense. Vous allez tuer le pays. Le pays va se branler parce que vous avez confié les postes aux frondeurs. L'Ongo FCC, vous avez besoin de votre poste. Vous avez besoin de votre poste. Vous avez besoin de votre poste. Pour caresser tel politicien, tel politicien, c'est bon, bas ministère, c'est bien. Mais là, vous formez un gouvernement dérécompensé, un gouvernement dérécompense, un gouvernement de... Alors, à la limite, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Pourquoi ? Parce que l'âme de votre gouvernance repose non pas sur la méritocratie, mais l'âme de votre gouvernance repose sur les récompenses. Et ça ne marche pas. récompense, pour la plupart des cas, te vire na complaisance. Oui, l'action politique elle-même est basée sur les récompenses. Je vais bien. Sur la répartition de... Ça, je vais bien. Mais à un moment donné, vous devez dire non à ça. On va dire, le parti politique peut vous envoyer des gens. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est à vous de décider si ces hommes-là remplissent les critères. Non. Parce que ceux qui partent pour dire que ils sont faibles. Ils sont obligés de dire que ils sont faibles. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la commission au sein de l'ANER. Cette commission qui dénige, qui regarde. La commission qui est là pour dire le chef de l'État l'a dit qu'il faut se mettre comme président. OK, monsieur le président, il faut se mettre en 1992 pour que vous avez des gens. Il faut que vous avez des gens. Non, il faut que vous avez des gens. Il faut que vous avez des gens. Il faut que vous avez des entreprises qui ont des résistants qui ont des armes dans la communauté. OK, monsieur le président, le chef de l'État va dire à ce monsieur-là non, non. Les personnes, le président, la commission est recadrée. Le président, c'est un dossier, il faut que vous avez des dossiers. Vous avez des dossiers. OK, présentez-nous quelqu'un d'autre. Et quand on envoie d'autres noms, toujours au niveau de l'ANER, on regarde encore le nom. On dit, monsieur le président, les trois profils sont bons, mais en termes d'expérience, tel est mieux que le président. Et c'est des hommes intègres, pas des hommes qui cherchent l'argent, pas des hommes quand ils ont la liste, ils appellent ces gens-là. Pas ces hommes-là, mais des hommes sur qui l'on peut espérer. Des hommes intègres, des intéressants du matériel. Donc, je vais réfléchir, je vais dire, OK, tu as dit, comme on dit ça, Israël Moutombo, Bossembe, L'Okando, Zupé Kombo, par exemple, Israël Moutala, on prend le trois noms. Je vais dire, OK, je vais dire, je ne vais pas dire que le ministre de la communication, je n'en ai pas envie, mais j'ai dit seulement. Je vais dire, Et on fait la compilation de toutes les émissions que vous avez eu à faire, on regarde le caractère des gens, on vous suit pendant deux semaines ou trois semaines, on dit, M. le Président, nous préférons Moutala, M. le Président, nous préférons Moutombo ou nous préférons Bossembe. Ça va marcher. Et le chef de l'État prend acte en disant, OK, je le fais passer la dernière ligne, n'en a pas. C'est la OVB, parce qu'il y en a tant que nous avons aussi qu'on se verra véritablement le temps, il y a rencontre. Le chef de l'État, lui-même, peut recevoir des gens. Les gens disent, mais oui, il peut lui-même recevoir des gens. C'est son gouvernement, en fait. Pour recevoir 25 personnes qui vont composer un gouvernement, ça ne vous coûte quoi? Ça ne vous coûte rien. Le chef de l'État peut dire, OK, Bossembe, je vais le recevoir 3 par jour. Et 3 par jour, dans 30, donc dans 10 jours, je pourrais finir. OK. Et les gens, il prend son temps parce qu'il n'y a rien de presse. Il prend le temps. Na tango ayokyo. Juste au 20 dîner, il vous appelle, vous discutez. Il va aussi vous entendre. Mais qu'est-ce que vous pensez de tel, 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 tel? Oh non! Et Mobutu faisait ça. Il paraîtrait que Mobutu faisait ça. Et moi, je l'ai lu où? Dans le livre de Patrick Nimi. Monsieur Nimi, il dit, c'est le livre que je vois ici, je ne réunis rien, je raconte. José Patrick Nimi. Il dit qu'il a rencontré, il a dîné avec Mobutu avant d'être nommé. Il a dit, Mobutu l'entend, l'écouté. Mobutu est en train de déjeuner, il explique, Mobutu est en train de bouffer, de manger, et lui, il parlait. Il expliquait à Mobutu comment il pensait, comment il voyait les choses. Et Mobutu a dit, c'est le bon type, c'est le bon type. Donc, il y avait un travail qui avait été fait en avant. Le travail a préparé les dossiers pour lui, mais le président avait lui-même envie d'écouter le monsieur. Je veux l'écouter, s'il va me convaincre. Et il y a toujours, vous savez, quand vous êtes président, vous êtes doté de certaines capacités, je crois, ça fait vraiment subjectif, mais j'y crois tellement que lorsque vous avez la position de président de l'Orbuc, vous avez d'autres capacités, d'intuition, d'intuition, et vous sentez, ça marche, et le chef de l'État dit, ok, c'est bon, on va vous revoir plus tard. Et il rentre. On invite quelqu'un d'autre, il écoute. Ok. Non, on a eu qui m'ont emballé, mais je pense que l'autre est beaucoup plus futé que l'autre. Et c'est bon. Et vous allez voir que la marge de l'erreur du chef est où elle a bouquillé. Mais si le chef, on l'oblige, à titre qu'elle a gagné la nomination, elle a gagné la combo où le président, tout le monde a été fait, signé la cac. On le piège. Le chef peut lui-même décider d'écouter les gens. Parce qu'il y en a convaincu. Moi, quand j'ai un ministre, on va te belir. Ceux qui sont présidents, il y a un ministre qui a gagné. Il n'est pas gagné. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, on va te belir. Et belir. Non, le chef de l'État dit, il y a un ministre qui a gagné. 10 minutes, 10 minutes. Il y a un ministre. 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 C'est un peu de me dire comment tu vas faire si jamais tu es le ministre de la justice. Quelles seront tes priorités? Parce qu'en réalité, vous pouvez savoir que celui-ci, il veut se faire voir, il y a un ministre. Et ça, on le sait. On le voit. Et quand on a niveau, ce n'est pas possible. C'est difficile qu'on t'éberne. C'est très difficile. Et moi, je pense que le chef de l'État peut opérer, peut opter pour le choix. La mère peut faire le boulot, ça, il y a un ministre. Convenablement, il va préparer le dossier de l'État. Il y a un président pour l'appréciation. Mais on est à proposer. On est à proposer, par exemple, quatre personnes dans l'agriculture. Moi, je suis professeur dans l'agriculture, moi, je suis expert dans l'agriculture, moi, je suis travailleur dans l'agriculture, moi, je suis à proposer, moi, je suis à proposer. Il y a un premier casting. Tu es à proposer, 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 mais il y a cinq des tiendres qui tu es à proposer qu'il y a trois. Mais il y a trois qui sont à proposer, mais il y a un chef. Il y a un dossier physique à Tali, à Monique, bon, ok. Mais il y a deux, un jour ou deux. C'est vrai que le chef n'est pas agronome pour savoir toutes ces choses-là. Mais ici, vous savez, quand on est vrai, on sent qu'on est vrai. Obama dit dans La Terre Promise et Audace d'Espérer et bien d'autres, non, non, je crois dans Audace d'Espérer, Obama raconte l'histoire d'un monsieur, que je peux me tromper du nom. Soit Michel, soit Michel, c'est un truc comme ça. C'était un monsieur qui avait été payé pour le suivre dans ma discours dans l'Union. Obama, quand il tournait dans l'États-Unis, à l'Union, il tournait à l'Illinois, alors qu'il n'est pas parce qu'il n'avait pas de moyens. Or, il y avait quelqu'un qui le suivait pour qu'il n'y avait une photo pour qu'il n'y avait sa posture à ma baie pour l'attaquer. Vous savez, la campagne à l'américaine, c'est vraiment pas quelque chose de facile. On prend l'adversaire, il est permis de prendre les images de l'adversaire et tourner ça comme vous voulez. Et donc, Obama était, on a payé le gars pour ça. Mais le gars lui-même témoigne que quand il a entendu le discours, en l'Union, quand il a déjà Obama dit qu'il n'a pas de chance, c'est un noir, il n'a pas de chance. Il suit une famille qui n'a pas des milliardaires, non, ce n'est pas possible. Il n'est pas porté par des grands, non, ce n'est pas possible. Donc, côté Or, c'est Hillary qui allait passer. Mais lorsque le gars suivit les discours d'Obama, il a entendu « Ah ! » On m'envoie tirer la mutama B. Et il va dîner avec Obama, il va le rencontrer pour dire à Obama « Voilà, j'ai été envoyé pour prendre des photos pour la salle à boe, 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 mais ce que j'ai vu est extraordinaire. Je veux travailler avec toi. » Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, quand vous les écoutez, vous comprenez « Hum, il les a. » Et Obama lui-même dit qu'il a rencontré plusieurs jeunes à Illinois un soir. il a les portes à portes et il a rencontré une résistance des jeunes gens. Et à ces jeunes gens-là, il leur a juste donné le temps de parler. Et puis, il dit, il a écouté ces jeunes gens, il a parlé avec eux. Et parmi, il a eu des entretiens personnels. Posez la question à tout le monde, c'est pourquoi il faut lire les mémoires ? Il faut autant que les mémoires vous comprennent. Lisez les mémoires qui s'y gèrent, qui s'y gèrent, lisez, ils vont vous dire qu'ils ont eu des échanges terribles, il y a un secrétaire dans les détails dans les finances, il y a un secrétaire dans les détails, il y a un secrétaire avant, même pour te nommer dans le FBI. Il t'écoute d'abord. Vous pensez que vous avez le temps de t'écouter pour former sa conviction. Mais nous avons dans ces pays des hommes que le chef ne connaît pas. Peut-être pas l'actuel chef, mais selon les indiscrétions que nous avons eues à entendre, dans l'ancienne administration, il y a des gens que l'ancien président ne connaissait pas. Il posait même la question à la conseil des ministres. Je dis bien, on nous a raconté. Ça peut être vrai ou faux, ça j'en sais rien. Posez parfois, lui c'est qui ? Oh non mais excellent, c'est le ministre, il est dans l'ordonnance. Lui, ministre. Oh, ok, on continue. Donc, ça dit qu'il n'y a pas eu un entretien. Mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. On appelle ça l'isolement du président. Très souvent, les présidents tombent dans ces pièges-là. On les isole. Et c'est ça le défi maintenant des grands présidents et des petits présidents. Le grand président casse ces barrières-là. Le grand président casse les lignes, casse cette prison pour aller rechercher l'information à l'extérieur. Mais il est toujours prudent que le chef fasse un peu le... Tu vois un peu... Ah, de la paix et rébellité parce que son équipe est toujours son équipe. Ah, de la paix et rébellité mais au moins à l'innaquoïoka au-delà de ce qu'on lui dit. Parce que comme quelqu'un disait, quand on te présente le fruit dans un plateau, essaie de savoir si l'arbre n'est pas très loin. Essaie de savoir s'il y en a encore. Essaie de savoir si cet arbre est véritablement naturel. C'est toujours important. Ben il y a un fruit, oui, mais est-ce que vous nous étions les arbres et on voit, puis... C'est toujours important de savoir. Parce que quand tout est bien, tout est propre, c'est assez compliqué. Donc moi je me dis, c'est à nous de voir les choses. C'est à nous de dire qu'est-ce que nous voulons véritablement faire. Est-ce que nous voulons rester dans le système où le chef de l'État n'est fait qu'il nous met et ne rencontre pas ses candidats avant ou nous voulons aller dans un endroit, dans un système où nous confions la tâche du recrutement à une agence, nous confions la tâche du recrutement à l'ANER, à l'Assemblée nationale réunie en petit circuit ou à une commission carrément au sein de la présidence, mais que ça ne soit pas forcément des hommes des partis qui envoient comme eux veulent. Les partis peuvent envoyer, le MLC peut envoyer sept personnes, mais c'est la commission qui va faire le boulot. Quand vous envoyez sept personnes, on donne à la commission A de faire le nettoyage, on donne à la commission B de faire le nettoyage et puis on fera la jonction. Côté on dit B de la commission B de la commission B de 7 personnes alors que vous savez que tout aura beaucoup manquant. Ok. B de la commission B de 7 personnes A, B de la commission B de 3 personnes, les meilleurs profils, il y a 3. B de la commission B, B de la commission B de 3 personnes. Les deux commissions ne se connaissent pas, ils font le boulot. Après, ils vous amènent le droit non. Donc, comment est-ce parce qu'il y a la limite ma 14 ? 7 ? Non, non, c'est ce que j'ai dit. B de 7 ? B de 7, le même nom. 7, 7. 3 profils. Donc, en réalité, ils vont éliminer 4 personnes. Donc, pour ne pas vous embrouiller dans mes calculs parce que même moi aussi ça me complique un peu. Ça dit que vous avez 7 noms mais nous nous prenons ça, nous nous le mettons dans les 2 agences. D'accord ? Ça fait 7. Alors, ils vont avoir 3, 3. Donc, bref, n'allez pas dans l'écrit qui l'ont quand vous amenez le 3 noms, il se peut que il se peut que Koumbo Morko ait été retrouvé. Il se peut que 2 noms aient été retrouvé. Ou ils peuvent ils te recoupent à peu près 3. N'y a surtout tomber unanime. 3, 3. Et la phase finale maintenant, c'est l'entretien. On les écoute. On sait que c'est bon. C'est bon. Il faudrait que les gens comprennent que c'est comme ça que les choses peuvent se passer si nous voulons véritablement changer la nature. Donc, c'est à mon avis si nous voulons véritablement changer les choses on va le faire comme ça. Mesdames et messieurs sur mon point de vue et je pense qu'il est partagé par plusieurs personnes qu'il a peur qu'il est de nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité comme on l'aise Noël pour tous la fête partout de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantis la fraîcheur la sensation les parfums du gore France contactez-nous office 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriquée à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça de Boutour Congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance tu n'es au sang si t'oublie-toi taïma da chino t'wenele